bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau c'est lundi que lisez vous alors la semaine dernière j'ai donc je vous laissais donc avec obsidian donc le premier tome de la série luxe de jennifer l armentrout donc cela je l'ai fini et franchement j'ai vraiment passé un super moment enfin c'est vrai que c'est un roman j'en avais déjà entendu parler sur il semble que c'était via les lectures de cécile mais je suis pas sûr je suis pas sûr du tout par rapport à ça enfin je sais que j'ai déjà entendu parler de ce roman ben il ya facilement un an et demi deux ans à ce moment là enfin je sais pas ça me donnait pas trop envie et c'est de là au fur et à mesure voir les différents les différents avis que j'avais vu notamment le dernier en date c'est celui de noemi il n'y a qu'un pas enfin c'est vrai qu'elle m'a vraiment donné envie de me lancer il était gratuit donc sur enfin sur le site d'amazon donc pour kindle j'ai téléchargé franchement je regrette pas un seul instant c'était vraiment une super lecture déjà au niveau des personnages j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié kathy donc kathy c'est le personnage principal elle a déménagé en fait avec sa mère de californie il me semble pour venir en west virginia désolé je ne sais plus comment on dit en français et ben déjà bon elle peut peut-être paraître légèrement lunuche à certains moments mais c'est un personnage qui se laisse vraiment pas faire enfin je veux dire on est loin des stéréotypes type bella ou autre enfin moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est qu'avec daemon le personnage masculin fort de ce roman qui lui est totalement arrogant limite narcissique égoïste enfin il a vraiment une façon assez assez spéciale de parler enfin j'ai vraiment apprécié ce personnage et c'est vrai que la relation entre les deux c'est vraiment c'est vraiment je dirais pas le chat à la souris parce que il ya un peu de ça mais c'est vraiment deux fortes têtes qui s'affrontent et qui au final au final c'est trop bien quoi j'ai pas envie de dire s'il se passe quelque chose ou s'il se passe rien mais ce qui se passe enfin moi j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré l'histoire aussi avec les aliens enfin je trouve que ça change la façon en fait dont l'auteur a présenté ça pas comme des insectes géants désolé c'est un spoiler mais mais voilà enfin enfin j'ai vraiment adoré j'ai vraiment adoré voilà c'était une super lecture j'ai vraiment lu rapidement en plus j'ai relu j'ai relu en ebook ça faisait pas mal de temps que j'avais pas lu et c'était quand même sympa de se poser juste au lit pas en allumer la lumière ni rien enfin même chez le médecin lire deux trois pages c'était c'était vraiment top franchement du coup petite info exclusive là je me suis commandé sur the book depository le l'intégral 1 donc avec le tome 1 et 2 pour pouvoir lire la suite quand même assez rapidement parce que c'était bien mais j'en veux plus sinon au niveau des lectures en cours je suis encore dans martyres d'olivier perru là j'ai pas beaucoup avancé je suis page 92 l'histoire se met doucement en place donc on apprend à connaître hirmin et albrand donc les deux frères assassins qui qui sont les héros du roman là l'intrigue se met doucement en place enfin là ce qui se met en place c'est vraiment c'est vraiment les bases de l'univers dans lesquels dans lequel on est en train d'évoluer donc les personnages l'histoire le territoire voilà c'est vraiment par rapport à ça fin en tout cas pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ensuite comme vous pouvez le constater il ya aussi des des illustrations d'olivier perru dans le dans le roman et ça c'est vraiment sympa parce que ça permet au moins d'accompagner comme petite indication par rapport à l'histoire il ya des jeux de tarot dedans et c'est vrai que là ça permet vraiment c'est les illustrations des cartes du tarot et je trouve ça vraiment sympa enfin j'aime bien quand il ya des quand il ya des illustrations dans dans le roman voilà enfin sauf quand elles sont moches bien sûr du coup je sais pas pour combien de temps j'en aurais mais voilà on verra bien pour les lectures à venir je ne sais pas si vous avez vu mais je vais en fait participer maintenant à un nouveau challenge entre guillemets mis en place par mes copines melkouette et zechoui donc qui s'appelle pioche ton addiction c'est le même principe qu'une bouc jarre donc bon la bouc jarre d'habitude c'est chaque mois on pioche un titre de livre là c'est quand on a envie et on pioche en fait un thème un thème de roman par exemple une suite de saga un premier livre un livre qu'on a acheté il ya plus de six mois un gros livre voilà moi j'ai fait mes petits papiers en fonction de l'hélice de natacha et enfin de choui et melkouette je sais que j'en ai aussi rajouté dès que j'avais envie de mettre par exemple j'ai mis un livre que j'ai acheté aux imaginales parce qu'il ya beaucoup de livres que j'ai acheté aux imaginales que j'ai pas encore lu et du coup je vous présente ma petite bouc jarre et on va de ce pas tirer un petit papier alors je suis gauchère je me barre le visage avec ma main du coup j'ai un petit papier là et c'est un livre de moins de 250 pages et on va trouver ça tout de suite voilà donc pour le livre de moins de 250 pages j'ai donc choisi maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur moi de mathias malieux donc pour ceux qui connaissent deux noms c'est celui qui a fait la mécanique du coeur que j'ai aussi dans ma balle voilà ça va être ma lecture prochaine une fois que j'aurai fini martyre je sais pas du tout si je vais finir martyre cette semaine ou pas enfin s'il y aura un c'est lundi lundi prochain mais voilà je peux déjà pour une fois pour une fois par rapport aux autres fois vous annoncez que c'est ma lecture prochaine donc il fait il fait 150 150 pages exactement donc j'espère que je vais apprécier c'est vrai que c'est un ouvrage que j'avais pris lors d'une opération de livre acheté le troisième offert je sais que ça date d'il y a facilement deux ans ça doit faire plus de deux ans qu'il est dans ma balle du coup ça ça complète aussi un autre thème que j'ai dans dans ma bouc jarre mais voilà en tout cas c'est tout pour mes lectures de cette semaine je ne peux que vous conseiller en fait de lire luxe surtout qu'il va sortir en français courant septembre si vous voulez découvrir une bonne histoire d'alien foncez c'est trop bien voilà j'ai rien d'autre à dire en tout cas je vous souhaite de passer une très bonne semaine de très bonne lecture et à lundi prochain ou lundi d'après